Bonsoir à tous, bienvenue sur basketrevolution.com Première émission des bénévoles Donc tout le monde connait un minimum le principe Les bénévoles, on a 3 personnes aujourd'hui avec nous Pour discuter de différents thèmes NBA Donc je vais commencer par vous présenter Nos membres présents, donc en premier Free Salut à tous Mister Triple Double Bonsoir à tous Et Ostrak Salut tout le monde Donc aujourd'hui je vais vous donner le sommaire de cette première émission des bénévoles Donc en premier on vous fera un petit bilan de la saison NBA Et plus particulièrement de la finale NBA Donc opposant Dallas Ah ah ah, j'ai un blanc Miami, merci nos bénévoles Ensuite on parlera rapidement, même un peu plus longuement De la draft qui a eu lieu dernièrement Donc on essaiera de faire un petit tour complet des différents Des différents picks de chaque équipe Et les premiers transferts aussi Qui ont pu avoir lieu dans la même soirée Donc justement un petit aparté aussi derrière sur les transferts Les rumeurs des prochains trades Qui pourraient très vite arriver Et une dernière partie sur le lockout NBA Donc la saison prochaine peut être réduite Donc on en parlera aussi rapidement On essaiera de vous donner des nouvelles là-dessus Donc on va commencer par la première partie Donc le petit bilan de la saison NBA Et ainsi que la finale Donc je vais donner la parole en premier à Mister Triple Double Donc finale Dallas-Miami Donc en sachant que Mister Triple Double et Ostrac ont commenté Les matchs sur basket-évolution.com Donc je vais lui laisser la parole pour faire un petit résumé Dire ce qu'il pense de cette victoire finale de Dallas Voilà donc en fait on a commenté deux matchs avec Ostrac en direct On les a pas tous commentés Mais déjà deux c'était déjà pas mal Déjà une belle victoire des Mavs Quatre matchs à deux Et puis surtout on a pu voir en fait Toute l'adaptation tactique au cours de la série Notamment du côté des Mavs et de Rick Carleide Qui a su vraiment Donc on a un petit soucis technique Mister Triple Double vient de disparaître Donc nous allons attendre son retour En espérant qu'il puisse vite revenir Donc on vous dit à tout de suite On lance du coup une petite pause publicitaire Donc voilà le retour de Mister Triple Double Donc on s'excuse On s'appelle pas les bénévoles pour rien Donc je redonne la parole à Mister Triple Double Voilà donc en fait J'ai parlé de l'adaptation tactique de Rick Carleide Notamment à partir du troisième match Et le fait de mettre JJ Barrea dans le 5 Ce qui a profondément ennuyé le Hit du Miami Et puis aussi cette fameuse défense de zone Qui a complètement fait déjouer par séquence l'équipe du Hit Qui est une équipe très forte en pénétration Avec les deux monstres Que sont Wade et LeBron James Et ça les a profondément ennuyés Sinon ce que je retiens de cette finale Je pense que les autres membres seront d'accord avec moi Le tournant C'est vraiment la fin de ce match 2 Où Miami a 15 points d'avance Et finalement ils perdent le match Sur ce dernier tir de Novitski Et je pense vraiment que Toute la série se joue sur cette fin de match Puisque derrière On termine à un partout Avant d'aller à Dallas Alors qu'à 2-0 pour Miami Je pense que ça n'aurait pas du tout Du tout été la même série Je ne sais pas ce que vous en pensez Effectivement à 2-0 Il y a beaucoup de chances que Miami Aurait remporté le titre Donc comme tu l'as dit Ça a complètement changé la physionomie Des matchs qui ont suivi Donc effectivement ce match 2 Qui est assez épique Et qui restera certainement dans les annales Moi je partage votre avis C'est vrai que le match 2 C'est vraiment le tournant de la série D'ailleurs c'est typiquement un match tournant Le fait que le Heat soit très confiant Qu'il soit invincible à domicile Qu'il mène de je sais combien de points Et avec ce retour impossible à la fin C'est sûr que là tout d'un coup C'est le doute d'un côté C'est de la surconfiance de l'autre Et on l'a senti sur les matchs après à Dallas Parce que Miami et surtout les Brown James N'étaient plus aussi confiants Qu'ils ne pouvaient l'être avant Et ça s'est ressenti évidemment aussi après Sur les autres matchs Du côté de Dallas Où toute la belle mécanique Marchait de manière parfaite La mécanique s'est enrayée Et je pense que le match 3 A été un peu l'arbre qui a caché la forêt Cette victoire de Miami On s'est tous dit que Miami Finalement avait repris le train en marche Et que le match 2 Les avait pas trop affectés Et comme j'ai expliqué un petit peu tout à l'heure Les adaptations tactiques de Rick Carlyle Ils ont complètement fait des jouets Dans les matchs 4, 5 et 6 Sur la fin de la série Après moi je pense qu'il ne faut pas oublier quelque chose Sur cette série C'est que pour moi le point décisif C'est la perte de confiance de les Brown James Ça en est assez hallucinant Et c'est ce qui modifie complètement la donne Puisqu'on l'a vu avant Honnêtement les Brown James C'était le joueur Qui donnait on va dire Toute cette ampleur au hit Notamment durant les séries Contre les Celtics Et contre les Bulls Et bien évidemment Dès que ce joueur a été coupé Il n'a plus eu la confiance qu'il avait Le hit se retrouvait Se retrouvait beaucoup moins fort Qu'il n'a pu l'être avant Et on a fait beaucoup d'explications Sur cette série Et pour moi Ça reste avant tout La confiance de les Brown James Qui a été le tournant de la série Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais moi en tout cas c'est mon avis Ouais clairement Il a disparu dans beaucoup de 4ème quart temps On ne l'a presque pas vu Et c'est Wade qui a dû porter son équipe Sur ses épaules Donc il n'a pas eu les épaules assez solides Et James n'était pas là pour l'épauler Comme il aurait dû le faire Et comme tu l'as dit Autant il était présent Contre Chicago et contre Boston Autant contre Dallas Il a laissé ses coéquipiers Un peu tout seul Voilà Et puis sinon Je voulais revenir un petit peu Sur la performance De Jason Terry Sur cette série Une première partie de série Tout comme JJ Barrea Où finalement Très moyenne On ne le sentait pas vraiment rentrer Dans cette finale Et puis sur les 3 dernières victoires De Dallas On a vu un très très bon Jason Terry Et voire même Un très bon JJ Barrea Qui a été un peu le facteur X De la fin de cette série Je ne sais pas ce que vous en pensez Un peu comme Sean Marion aussi Il a fait une très bonne série Et ça s'est clairement ressenti Dans les victoires De Dallas Voilà Et puis peut-être C'est là qu'on va Ah vas-y Peut-être parler un petit peu aussi De la performance Tout simplement hallucinante De Novitski Qui termine MVP De la série Et c'est vrai Qu'il a porté cette équipe À bout de bras Alors bien aidé ensuite Par le supporting cast Des Mavs Dans les 3 derniers matchs Et c'est vrai Que sur les 3 premiers matchs S'il n'est pas là Tout simplement Ça peut faire 3-0 Pour Miami Et la finale Peut être pliée Directement Il a surtout aussi Joué vraiment très juste Il a su alterner On va dire Les moments où il devait Prendre ses responsabilités Porter son équipe Sur les épaules Et les moments où Il fallait déléguer C'est toujours quelque chose De compliqué Quand on est franchise player Et je trouve que Novitski A vraiment été Assez exceptionnel À ce niveau là Sur tous les playoffs Parce que quand vous avez Un effectif comme ça Où vous êtes la star Et que vous êtes entouré De joueurs Qui sont de bons joueurs Mais qui ne sont pas non plus Des joueurs De véritables lieutenants De all-stars C'est très important Justement D'être en connexion Avec tout le monde Et je trouve que Novitski A su on va dire A su vraiment Avoir le feeling Avec tous ses coéquipiers Et ce qui fait Qu'on avait véritablement Une équipe Qui fonctionnait à merveille Durant tous Tous les playoffs Ok merci Merci pour ce petit bilan De cette finale Donc rapidement Pour finir Sur le bilan De la saison Je vais vous demander Rapidement Votre coup de coeur Donc ça peut être Un joueur Une équipe Une action Ce que vous voulez De cette saison Qui vient de se terminer Donc je vais commencer Par Free Ton coup de coeur De cette saison Normalement Mon coup de coeur de cette saison Il est un peu spécial Pour moi C'est la décision De LeBron James D'aller à Miami Parce que Ça a complètement relancé La NBA D'un point de vue médiatique On a battu des records D'audience au niveau des finales Depuis longtemps On va dire Des records qui n'ont pas été faits Depuis Michael Jordan Et tout ça démarre de là Et finalement Ça a été une décision Qu'on a beaucoup critiquée Mais qui a fait beaucoup de bien À la NBA Ok Mais c'était un triple double Alors pour moi Mon gros coup de coeur De cette année Ça a été Les mêmes fils de Grizzlies Qui ont fait des playoffs Absolument extraordinaires Portés par Zach Randolph Qu'on n'attendait plus À ce niveau Même s'il faisait une bonne saison On ne l'avait jamais vu Prouver Sa valeur En playoff Et sortir quand même La meilleure équipe De saison régulière De la conférence Ouest C'est quand même Quelque chose de grand Surtout qu'ils ont poussé Quand même Oklahoma City Sur un match 7 Puis cette équipe C'est vraiment l'histoire J'ai envie de dire Des seconds couteaux Qui se retrouvent Dans une même équipe Un petit peu Les laisser pour compte Que ce soit Tony Allen Laissé pour compte Par Boston Ou Sean Batyr Par Par les Roquettes Etc Et c'est vrai qu'au final Ça donne une très très belle histoire Surtout qu'avec la blessure De Rudy Gay Qui était quand même Leur joueur majeur Au début De la saison Et gros coup de coeur Pour cette équipe Voilà Ok merci Pour finir Ouest track Le coup de coeur De la saison Bah je vais faire plus classique Je vais dire Les Mavericks Tout simplement Parce qu'avec la blessure De Karen Butler Au cours de saison Je me souviens des réactions Tout le monde disait Bah que voilà Le titre N'irait forcément pas A Dallas Et finalement Ils ont su venir à bout Notamment des Lakers Et de Miami Avec une série énorme Contre Los Angeles Lakers Et puis Bah ils viennent à bout De Miami Dans une finale Bah c'est incroyable De leur part Donc voilà C'est un peu plus classique Mais ce qu'ils ont fait C'est quand même assez grand Ok merci à vous Donc on va Passer à la deuxième partie De ce premier épisode Des bénévoles Et on va parler De la draft Donc draft NBA Qui a eu lieu Je vous rappelle Dans la nuit De jeudi avant redit Qui a vu Carrie Hiving Drafté par Cleveland En premier tour Derek Williams Par Minnesota En 2 Enes Canter En 3 Par Utah Tristan Thompson Par Cleveland En 4 Et pour finir Pour donner juste Les 5 premiers pics Jonas Valanciunas Par Toronto Donc je vais Rapidement Donner la parole A Free Pour donner Un point de vue global Ou plus précis Comme vous le souhaitez Sur cette draft NBA Donc les surprises Et pour vous Les bons cours Ici Par certaines équipes Donc je vais donner la parole A Free en premier Et puis on essaiera De faire le tour Comme tout à l'heure Donc vas-y Free Bah des bons cours Honnêtement Je ne suis pas sûr On va y en avoir beaucoup Parce que cette draft Je la trouve Comme beaucoup Très très faible C'est une draft Qui potentiellement Peut avoir Aucun all-star Dans les futures années Il n'y a aucun joueur Qui se dégage Vraiment Dont on peut dire Lui C'est un all-star À coup sûr C'est vrai qu'avant On avait John Wall On avait Black Griffin Sur les dernières drafts Et là Kerry Irving Et Derek Williams On en parle beaucoup Mais honnêtement Je ne vois pas en eux Des futurs all-stars Peut-être Des all-stars De passage De 20 ou 2 ans Mais plus J'y crois pas trop Bon on ne peut jamais juger Comme ça Mais de ce qu'on voit Aujourd'hui Ça s'annonce compliqué Après si ces deux joueurs Là ont vraiment été Devant dans Toutes les mobs draft Parce qu'ils possédaient La caractéristique D'être des choix de draft Assez sûr Quand on draftait Irving Quand on draftait Williams On savait qu'on allait Quand même avoir Un bon joueur Et c'est vrai qu'après Au niveau du troisième pic Et jusqu'à très bas On avait Ce qu'on peut appeler Des paris Pour moi Que ce soit Canter Que ce soit Bionbo Valencianas Ce sont tous des joueurs Qui peuvent Très bien réussir Attention Mais c'est aussi Des joueurs Qui peuvent Être des flops On va dire Assez retentissants Donc du coup Pour cette draft C'est très compliqué De dire On dit beaucoup Là Sur tous les sites Américains Les grands gagnants Les grands perdants Je considère Que il ne va pas Y avoir Beaucoup de perdants Il ne va pas Y avoir Beaucoup de gagnants Mais il va y avoir Beaucoup d'équipes Qui malheureusement Dont cette draft Ne va pas avoir Beaucoup d'impact Ok merci Rapidement Continuez Vas-y Mister Triple Double Ou au strike Au strike Comme vous voulez Je vais enchaîner Toujours en parlant De la draft Alors Comme dit Free C'est toujours difficile De Petitôt De décliner Des gagnants Et des perdants De la draft Cependant J'ai aimé Vraiment Ce qu'a fait Washington En draftant Yann Vesley Qui est l'un des Meilleurs joueurs Européens Et Ils ont vraiment Ils ne l'ont pas Laissé passer En cinquième choix Et puis ensuite Drafté Chris Singleton Au poste Notamment Au poste 3 Le poste Où Rashad Lewis Avait un petit peu Déçu en fin de saison Côté Wizard Et puis Shelvin Mack Le meneur De Butler Pour une fin De second tour C'est quand même Très très bien vu Donc je trouve Que Washington A très bien drafté Dans la soirée De juillet à vendredi Et puis sinon Je voulais revenir Un petit peu Sur Dallas Qui au départ A un 26ème choix De draft Et qui termine Sa course Avec Rudy Fernandez Dans la besace Tout simplement Donc effectivement Ça on va revenir Rapidement après Aussi Avec les transferts Qu'ont pu avoir lieu Pendant cette draft Je vais donner Juste la parole Un petit peu A Ostra Qui en parle Rapidement De ses transferts Justement Juste après Donc Ostra Juste un petit point de vue Si Par rapport à cette draft Donc moi De ce que j'ai pu voir Derek Williams De Minnesota A l'air quand même Assez fort Pour son âge Il a l'air assez complet En shot Qui est bon Il se bat bien au rebond Donc je crois Que ça peut devenir Potentiellement Un joueur Assez solide Maintenant Comme l'a dit Free Il n'y a pas De joueur Qui ressort vraiment Pour devenir Un All-Star Sûr et confirmé Comme on peut l'avoir Comme il a rappelé Par exemple Avec Blake Griffin Ou John Wall Donc maintenant C'est voir un peu La marge de progression Qu'ont ces joueurs Bon pour parler En mot vite fait Sur Jim of Redette Puisque ça a quand même Était une des attractions De cette année Il était annoncé Assez bas En début de saison Puis finalement Il se retrouve Dixième Donc C'est pas mal Bon maintenant Tout le monde le sait Il shot très très bien Bon beaucoup disent Qu'il n'a que ça Donc voilà Ça va être à lui Un peu d'étoffer Les facettes de son jeu Donc on va voir S'il va être capable De ça Et bon Pour parler Un peu Des équipes Qui ont drafté plus bas On peut notamment Énoncer les Lakers Avec deux bons choix De draft Avec Darius Morris Qui est un bon défenseur Et Andrew Goodlock Qui est pas mauvais Non plus Au poste de meneur Donc ça va faire Ça va amener Une rotation supplémentaire Aussi sur ce poste là Donc Bah voilà Moi je suis pas Je suis pas grand chose À l'NCA Donc voilà un peu Ce que je pouvais dire Sur cette draft Ok merci à vous Donc on va revenir Justement Vu que Mister Triple Double On va en parler un petit peu Sur les transferts Qu'ont pu y avoir lieu Pendant cette draft On sait tous Que c'est une journée Où il peut y avoir Beaucoup beaucoup De changements Bah au final Assez grande déception De la part de tout le monde Peu de transferts Cette nuit là Donc on espère Que ça va continuer À partir De cette draft Dans les jours qui suivent Donc on va quand même Rappeler rapidement Les transferts qu'ont lieu Et Voir un petit peu Qui peut être les gagnants Etc Donc je vais donner La parole Pour faire cela A Mister Triple Double Donc on a eu On a eu un échange En triangle en fait Entre Entre les Bucks De Milwaukee Les Kings De Sacramento Et les Bobcats De Charlotte Alors pour Milwaukee On a eu l'arrivée De Stephen Jackson En provenance de Charlotte Avec Sean Livingston De Belo Woodry Et du 19ème choix De la draft Je ne sais plus Qu'est-ce qu'ils ont drafté D'ailleurs avec Avec le 19ème choix Il faudra regarder Charlotte Qui enregistre L'arrivée De Corée Maggetti Et du 7ème choix De la draft Donc Kemba Walker Et Sacramento Donc Qui voit arriver John Salmons Enfin c'est plutôt Un retour Robert Caille Pour Salmons Et puis le 10ème choix Draft Qui est donc Ostrak En a parlé Jimmer Fredette En 10ème choix Donc Mine de rien Ça fait quand même Un vrai pari Pour Charlotte Oui Il y a Fred qui me fait remarquer C'est Biombo En 7ème choix Autant pour moi Et Walker a été drafté Kemba Walker Un peu plus tard Donc Vraiment C'est Charlotte Qui prend quand même Des risques En échangeant Quasi son franchise player Avec Stephen Jackson Pour récupérer Le 7ème choix Donc Biombo Qui est un vrai pari Et Kemba Walker Voilà Sinon On a également eu Au niveau des transferts Un échange entre Houston Et Minnesota Alors Pour Sans rentrer dans les détails Minnesota récupère Brad Miller Qui est pour le moment blessé Et Houston Récupère de son côté Johnny Flynn Et un choix de Un choix de draft Avec Et sinon Le dernier transfert Qui vraiment Va sûrement avoir un impact Qui a eu un impact Sur cette draft Un échange entre Les Pacers Et les Spurs Donc Les Spurs Qui ont échangé George Hill Leur meneur en passant Il y avait beaucoup de rumeurs Sur Tony Parker Et c'est finalement Hill qui est parti A Indiana Donc Pareil Il avait fait Sa faculté A Indiana Donc c'est un retour Un petit peu Du héros local Contre Kawi Leonard Le 15ème choix Drafté par les Pacers Qui lui Va Du côté De San Antonio Donc si Free peut nous en dire Un petit peu plus Sur Kawi Leonard Leonard C'est un joueur On va dire C'est un joueur Qui plaît beaucoup de monde Parce qu'il a des qualités physiques Assez exceptionnelles Notamment avec ses mains Qui sont absolument gigantesques C'est un excellent défenseur C'est quelqu'un Qui n'est pas très maladroit En attaque Ça fait partie des joueurs On va dire Qui ont du potentiel Et on pourrait presque L'appeler un style de la draft Parce que c'est vrai Que Leonard C'était quelqu'un Qui était annoncé Notamment du côté Des 5-6ème choix Qui est quand même Descendu 15ème C'est assez conséquent Et les Spurs M'ont quand même Assez surpris Avec ce transfert Parce qu'il mise On va dire George Hill C'était un joueur Qui Bon c'était pas C'était pas indiscutable Mais il était quand même Très intéressant Il apportait une rotation Il apportait du scoring Et je trouve que les Spurs Ont une fois de plus Tenté un pari Bon à chaque fois Que les Spurs Tentent quelque chose Généralement Ça se passe pas trop mal Mais là Je trouve que c'est Particulièrement osé Et en tout cas Ça envoie un message Directement à Richard Jefferson Ça annonce que Voilà Popovic a peut-être D'autres idées en tête Que se reposer Sur Jefferson Au poste délier Ok merci Pour juste Si je peux Je te coupe la parole Raptors Pour donner un petit mot Merci Notamment avec Le transfert de Rudy Fernandez Mr. Triple J On a touché un petit mot Tout à l'heure Bah clairement Ils ont Ils ont fait un beau style Là-bas Puisque Fernandez Il est encore assez jeune En sortie de banc Il peut quand même Apporter pas mal Donc je crois Qu'avec deux choix De draft assez faibles Ils s'en sortent finalement Avec Bah avec En joli joueur Et je crois Que Mr. Triple Double A aussi A omit parler De l'échange Qu'il y a eu Entre Entre Portland Et Denver Puisqu'il était aussi Impliqué dans le choix Dans le transfert de Dallas Puisque A Portland Il y a Raymond Felton Qui arrive Tandis qu'à Denver C'est André Miller Plus des choix de draft Assez faibles Donc on va pas On va pas trop parler de ça Donc Bah à ce niveau là Bah en échange On va pas dire bizarre Mais Bon bah Felton Si je me trompe pas Il est dans sa dernière Année de contrat Puisqu'il me semble Qu'il avait été Re-signé pour deux ans L'année dernière Donc je sais pas Si quelqu'un peut me confirmer ça Mais il me semble Que c'est le cas Et Bah du côté de Denver Bah il y a l'arrivée D'André Miller Qui se fait quand même Assez vieux Donc bah Voilà Il pourra apporter Son expérience Aux joueurs plus jeunes Donc voilà C'est quand même C'est pas mal Mais bon Je vois pas L'intérêt pour les deux équipes N'est pas énorme non plus L'intérêt Pour les Blazers C'est qu'on a décidé Vraiment de rajeunir Le poste de meneur de jeu Que ce soit Donc avec Felton À la place d'André Miller Et puis Également avec le choix draft Le choix numéro 21 Nolan Smith Le meneur de Duke A assuré une bonne partie De la saison de Duke Quand justement Irving a été blessé Une bonne partie De l'année Donc on a vraiment décidé Du côté des Blazers De rajeunir Ce poste 1 Et donc on a On a mis André Miller Un petit peu de côté Qui voit faire Un petit peu son retour À Denver Un club Où il a déjà Où il a déjà joué Moi honnêtement En tant que fan des Blazers J'ai un peu mon avis Sur la question Et j'avoue Que je ne vois pas Trop l'intérêt Pour les deux équipes Et même Principalement Pour Portland Pour la simple et bonne raison Que je trouve Que Andre Miller Sur les deux derniers Play-offs Des Blazers C'était peut-être Le meilleur joueur C'est vrai qu'il y a eu Toutes les histoires Des blessures Mais au moins C'était quelqu'un Qui était constant Qui apportait toujours Quel que soit le match Donc je trouve Que c'est dommage De le transférer Alors c'est vrai Raymond Felton Est un joueur intéressant Mais je ne vois pas Vraiment ce qu'il va Pouvoir apporter De significatif Par rapport à Miller Et après au niveau Du choix de la draft Récupérer Nolan Smith Alors que Cela aurait été bien De drafter un intérieur Tel que Kenneth Farid Au moins pour avoir Des rebonds Sachant que C'est un intérieur Composé exclusivement De Aldridge Camby Et c'est à peu près tout On hésite à compter Oden Je trouve que C'est un choix Assez limite De la part des Blazers Et j'ai du mal à comprendre Surtout que Les postes arrières Sont particulièrement remplies Ok merci à vous Donc justement On va enchaîner Sur les transferts Justement parce que On parle de Pro et transferts Mais justement Peut-être que Les équipes n'ont pas Fini de construire Leur équipe Par exemple Porteland Etc Qu'on a pu parler Donc on va essayer De vous donner Les quelques rumeurs Qui peuvent circuler Pour le moment Bien sûr On ne va pas passer Beaucoup de temps Ce n'est que des rumeurs Et encore une fois On a pu voir Pendant la draft Que c'est plutôt Les trades Qu'on n'entend pas parler Qui se réalisent Et les rumeurs Au final Il ne se passe pas Grand chose Donc on va quand même Vous donner Ce qu'on peut avoir En tête Au niveau de ces rumeurs Par exemple Free Si tu as Quelques rumeurs À faire partager De transfert Pour l'instant C'est un peu Les rumeurs C'est un peu Les rumeurs On va dire De fin de saison C'est à dire Qui concernent Principalement Les gros joueurs Bien évidemment Qu'on a envie De parler De ce qui se passe Avec Dwight Howard Qui sera Quoi qu'il arrive Le feuilleton De l'année prochaine On a eu Les Brown James On a eu Carmelo Anthony Et l'année prochaine Ça va être Dwight Howard Pour la simple et bonne raison Que Dwight Howard Pour moi A très peu de chance De rester à Orlando Bon C'est compliqué On va dire Ces rumeurs de transfert Parce qu'il y a La perspective Du nouvel accord Du nouveau CBA Qui va arriver Mais c'est vrai À mon avis Il risque d'y avoir Beaucoup de rumeurs Sur Dwight Howard Et il y en a eu Récemment Avec Les Golden State Warriors Où Elise était compris Dans l'affaire Avec d'autres joueurs À côté Bon ça paraît Encore limite Mais c'est Les premières offensives Monta Elise aussi Suge à beaucoup de rumeurs La draft Des Warriors Le confirme On a parlé Plusieurs échanges Autrement Avec Nesota Il va falloir Suivre ce joueur Et enfin Vu que la draft A comporté Des choix assez bizarres Au niveau des joueurs Par rapport Aux besoins d'équipe Je pense notamment À Derek Williams Il y a des transferts Qui vont s'imposer Dans certaines équipes Ou Bisley Ou Bisley Ou Kevin Love Il faut voir Puisque pour moi Derek Williams Est plutôt un joueur Qui ressemble à Kevin Love Qu'à Michael Bisley Mais c'est vrai Il va y avoir Beaucoup de rumeurs Transfers Le problème C'est que Si le 1er juillet La NDS se met en grève Il me semble Qu'il n'y a plus La possibilité Justement De passer ce genre D'accord Passer ce genre De transfert Donc les rumeurs Et le 1er juillet Pourraient en fait Se terminer d'un coup Oui Pour enchaîner Sur ces rumeurs On a aussi Tony Parker A failli être échangé Il s'en est fallu Vraiment de très peu Le front office Des sports A appuyé sur la gâchette Pour George Hill Mais Parker A vraiment Vu le vent Du boulet passer Qu'on parlait de lui Justement À Sacramento Dans un échange Ensuite Entre Salmons Fredette Donc le 10ème choix Et Parker Et il s'en est fallu D'un rien Pour que le deal Ne se fasse pas On parle aussi Pas mal D'Andrés Biedrin Le pivot des Warriors Du côté des Rockets Il y a eu cet échange Qui a envoyé Brad Miller A Minnesota Ce qui fait que C'est un petit peu Un petit peu faible Au niveau Dans la raquette Côté Houston Et bien sûr aussi En plus des rumeurs De Montaely On a toutes les rumeurs Qui concernent André Guadola C'est vrai que c'est un joueur Qui est proposé Quasiment A beaucoup de monde Dans la ligue Il y a un deal Qui a capoté Notamment avec les Clippers Qui ont proposé Chris Cayman En échange Plus un ou deux joueurs Annexes Et les Sixers Ont refusé En gardant Guadola Voilà Donc aussi Notre rumeur Au niveau des transferts Avec Paul Gasol Du côté des Lakers Après la déception Des derniers playoffs Les dirigeants Ont annoncé Qu'il y aura du changement Donc on attend On peut voir Ce qui va se passer De ce côté là Mais apparemment Paul Gasol Risque de ne pas passer L'été En Californie Donc on verra Notamment Il était On a parlé De Dwight Howard Dans un échange Paul Gasol Plus Odom Donc faudra suivre Un peu cette piste là On a parlé aussi Du Guadala Comme l'a dit Mister Triple Double Il a lancé Un petit peu partout Donc forcément On en a parlé Au Lakers Mais voilà J'ai beaucoup de mal A voir Paul Gasol Avec la tenue Pour Preor En début de saison prochaine Donc on va On va s'arrêter là Avec les rumeurs Puisque justement Comme il a été cité Par nos bénévoles Ça va un peu dépendre Justement Du lockout Et des nouvelles On va dire Règles NBA Donc on va essayer De vous faire Un petit résumé Des infos Qu'on peut avoir Au jour d'aujourd'hui En sachant Que rien n'est fait Pour l'instant Donc pour faire ça Au track On va vous faire Un petit résumé Puis on va essayer De faire un petit bilan Tous ensemble On va voir Ce qui peut se passer Dans les prochains jours Et les premières Prochaines semaines Donc au track Ouais donc Pour résumer Vite fait la situation Donc il faut que Il y a un nouvel accord Entre d'une part Les dirigeants D'autre part les joueurs Et l'NBA également Donc bon bah voilà Chacun essaye D'amasser le plus d'argent De son côté Sans forcément Que l'autre partie Ne cède énormément Donc c'est Effectivement C'est assez difficile De trouver un accord La dernière chose Dont on a parlé C'était que Les joueurs Abandonnent du salaire Et soient gagnants Sur les futures rentrées De l'NBA Donc ça compenserait Un petit peu Ils seraient perdants Sur le court terme Avant d'être gagnants Sur le plus long terme Donc c'était Effectivement Une piste Qui a été énoncée Il y a de ça Quelques semaines Donc bah forcément Les joueurs Et les dirigeants Se rencontrent Pas mal de fois Ces temps-ci Notamment avant-hier Et bah Derek Fischer Donc qui est le Qui gère un peu Tout ça Qui est Qui est le joueur Qui prend en main Les choses Bah a dit Qu'il n'y avait pas eu D'avancement significatif Mais que forcément Bah ça voulait pas dire Qu'on mettait Les choses de côté Et ils vont Continuer à travailler Sur un accord On parle notamment D'un nouveau rendez-vous La semaine prochaine Mercredi ou jeudi Mais les propriétaires Eux vont se voir Entre eux Début de semaine Donc on va voir Un petit peu Ce qui se passera La semaine prochaine En attendant Bah le contrat actuel Prend fin le 30 juin Donc bon bah voilà Il va falloir trouver Un nouvel accord Avant le début de saison En sachant que Les deux parties Devront faire Des compromis S'ils veulent arriver A démarrer la saison Attendre la saison prochaine Et plus Retrouvant le code Comme on l'a eu Dans la saison 98-99 Et les propriétaires Est arrivés Avec une proposition Qu'on a appelée Qu'on a nommée Flex cap C'est à dire En fait Un salarié cap Entre Donc Une limite Avec un plafond Et Enfin je me suis peut-être Mal exprimé C'est à dire On arrive On délimite un salarié cap Pour tout le monde Ensuite avec les exceptions On ne peut pas déplacer Un certain plafond Qui ferait Qu'il y aurait Une sorte de hard cap Vraiment Au dessus Et ça Apparemment Les joueurs Ne veulent pas En entendre parler Puisqu'ils disent Tout simplement Que Flex cap Est une sorte de hard cap Un peu caché Et les joueurs L'association des joueurs Billy Hunter Et Derek Fisher Ne veulent pas en entendre Ne veulent pas en entendre parler Ok merci à vous En sachant que Toute nouvelle info Sur ce lockout Vous pourrez Bien entendu La retrouver Sur le site Et forum Basketévolution.com Dès qu'il y a une info Elle sera postée Donc on vous encourage A passer A passer sur le site Le plus également possible Pour Des updates De ce lockout Donc on va terminer Ce premier épisode Des bénévoles Là dessus Donc je tiens à remercier Notre bénévoles Donc Free Mr. Triple Double Et Ostrac De rien Ah de rien Sans soucis Et Je vous Je vous dis A la prochaine Donc on essaiera Certainement De refaire Un deuxième épisode En début de saison Certainement Pour Pour faire un petit bilan Des trades Qui auront eu lieu D'ici là Puis Pour essayer de présenter La saison Donc les favoris Etc Donc on vous souhaite A tous De bonnes vacances Vu que ça va avoir arrivé Et on vous dit A très bien Bientôt sur Basketevolution.com Bye Ciao ciao Bye bye Salut tout le monde